L'histoire des Juifs du nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ingé. Bonjour. Nous avons vu qu'à la suite de l'exposition des Juifs d'Espagne, beaucoup de Juifs sont partis au Portugal et de là ont essaimé vers la France, les Pays-Bas et le continent américain. Alors certains sont partis en Italie. Il est temps de revenir à l'Italie pour voir quelle est la situation des Juifs au moment de leur arrivée. Nous avons laissé l'Italie à la fin de la période des Ostrogos, c'est-à-dire l'époque qui va du Vème au VIIIe siècle. On a vu que les Ostrogos n'étaient pas contre les Juifs parce qu'eux-mêmes ne pratiquaient pas le catholicisme, mais une variante qui s'appelait l'arianisme, qui considérait que Jésus était uniquement un être humain et non pas un fils de Dieu. Il n'avait pas de nature divine. Et en cela, les Ostrogos considéraient qu'ils n'étaient pas si loin que ça des Juifs et les ont protégés. Mais les Juifs ne vivaient pas que dans la zone des Ostrogos qui occupaient l'Italie du Nord, notamment Ravenne, qui était leur capitale à un moment, comme elle deviendra la capitale des Byzantins. L'Italie du Sud, elle, est occupée au IXe siècle, la Sicile en tout cas, par les musulmans. Les Arabes ont conquis la Sicile. Et le reste de l'Italie du Sud passe de l'Empire byzantin au Saint-Empire romain germanique quand il sera fondé. On trouve dans cette zone d'Italie du Sud des Juifs qui font du commerce à l'époque de Charlemagne déjà, ce qu'on appelle les Radanites. Beaucoup sont originaires de la ville de Luc en Toscane et sont protégés par Charlemagne lui-même, qui a toujours protégé les Juifs dans son empire, notamment parce qu'il comprend très bien que ces Juifs apportent de la richesse par le commerce qu'ils exercent en Méditerranée, avec l'Orient et même au-delà, vers l'extrême-Orient, par les caravanes de la route de la Soie. On trouve au Moyen Âge beaucoup de Juifs donc dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles notamment, à Trani, qui est une petite ville, à Bari, qui est la grande ville du Sud. Et ces Juifs vivent paisiblement. Pour ceux qui connaissent un peu la région, il y a à Trani deux belles synagogues qui sont devenues maintenant des musées. Mais Benjamin Tudel, qui est un voyageur d'origine espagnole, juif espagnole, qui au XIIe siècle parcourt toute la Méditerranée, raconte que les communautés juives sont prospères dans ces villes des Pouilles et qu'elles sont protégées par l'empereur germanique Frédéric II Heinstoffen, à ne pas confondre avec Frédéric II de Prusse au XVIIIe siècle. Frédéric II Heinstoffen, qui est un grand empereur, qui combat le pape pour ses prétentions territoriales et qui protège les Juifs comme les musulmans d'ailleurs sur ces terres d'Italie du Sud et de Sicile. Et ils s'entourent de savants chrétiens, musulmans, juifs et protègent tous ces sujets. Cette situation des Juifs est favorable au XIIe et au début du XIIIe siècle. Mais la situation va changer parce que les papes veulent maintenir les Juifs dans une situation inférieure, se méfient d'eux parce que parfois, mais de moins en moins, ils font du prosélytisme à l'égard des chrétiens, parce que les papes veulent les enfermer et limiter leur possibilité d'influence. Comme on l'a vu pour les Juifs espagnols, le pape 1903 au concile de Latran en 1215 impose aux Juifs un signe distinctif et leur interdit de déjeuner avec des chrétiens, d'avoir des domestiques chrétiens, interdit aux Juifs d'avoir des relations sexuelles avec des chrétiennes. Bref, les Juifs sont limités, vivent dans des quartiers particuliers et sont un peu enserrés dans un carcan avec en plus de temps en temps des accusations, ici ou là, de meurtres rituels comme partout, hélas. Néanmoins, cette situation des Juifs va trouver un exutoire positif parce que la religion chrétienne interdit le prêt à intérêt et les papes surveillent ça avec vigilance dans leur territoire puisqu'ils occupent au moins toute l'Italie centrale. Et donc là, les Juifs vont pouvoir s'adonner à ce prêt qui est réglementé mais qui leur permet de participer à partir du XIIIe siècle à l'essor bancaire de l'Italie, notamment dans les villes du Nord, les grandes villes du Nord, à Milan et puis dans des villes comme Ferrare ou Mantou où commencent à s'installer des communautés juives importantes, d'autant que dans le sud du pays, à la tolérance des Einstaufen, succède l'hostilité anti-juive des rois angevins. Les angevins sont les descendants de Charles d'Anjou, frères de Louis IX, Saint-Louis. Et on sait que Louis IX n'aime pas les Juifs, son frère non plus. Et donc beaucoup de Juifs quittent l'Italie du Sud pour aller vers l'Italie du Nord, exercer cette activité de prêteur et contribuer à l'essor de l'Italie du Nord qui va annoncer la renaissance. On va voir à ce moment-là, à partir du XIVe siècle, avec les persécutions qui commencent en Espagne et puis avec l'expulsion des Juifs d'Espagne, des Juifs venus nombreux s'installer dans les ports, à Livourne sur la côte méditerranéenne et à Ancône sur la côte adriatique et contribuer à l'essor économique de cette Italie du Nord. Mais la situation des Juifs ne va pas être quand même très brillante pour autant à la Renaissance et dans les périodes suivantes. C'était l'histoire des Juifs du Nord de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Angers.